Bienvenue à Sulky TV sur l'hippodrome des Sables d'Elonne. Bonjour, Thomas Vauclair, équipe Europe Carme. Je suis là pour relever le défi face au cheval, chose qui a été rarement faite ici au Sables d'Elonne. Bonjour, Sulky TV, c'est Eric Raffin, je suis prêt à battre le pouvoir cycliste. Eric Raffin ou Thomas Vauclair ? Thomas Vauclair, il nous a fait rêver tout l'été, on est super fiers, donc Vauclair. Je pense que c'est plus Eric Raffin. Plus Thomas Vauclair, il a déjà fait un beau Tour de France. Thomas Vauclair va gagner, je suis persuadé. Maintenant, des coureurs qui ont été maillots jaunes du Tour, dans la foulée, faire un défi contre un cheval, je ne suis pas sûr qu'il y en a eu beaucoup, mais tant mieux, ça avait peut-être une première. J'ai eu la chance de gagner le Prix d'Europe cet après-midi, donc tout va bien, je suis archi prêt. Vive le trotteur ! Qu'est-ce que tu vas faire ton papa ? La course ! Tout ce que je sais, c'est qu'un coureur cycliste, il ne peut pas tenir 380 mètres à fond, ce n'est pas possible, donc il faut quand même gérer un minimum l'effort, ça c'est sûr. J'apprends un peu à connaître les Raffin, donc c'est super sympa, c'est clair. C'était sympa, c'était très serré, mais au passage du poteau, je ne savais pas qui c'est qui avait gagné. C'était très serré, la première et la dernière, à chaque fois c'était indécis, donc bon, il est allé un peu sur le dur la troisième manche, et c'est ce qui m'a pénalisé. T'imaginais un jour te voir à l'hippodrome de Paris-Vincennes le faire ? Peut-être, on verra, s'il y a un engouement et... Là déjà, j'ai apparemment les organisateurs, bon moi je me doutais qu'il y aurait eu du monde, mais les organisateurs sont très surpris par le public qui est venu, et peut-être, pourquoi pas, je suis ouvert à tout, pourquoi pas.